Alors cette review n'était pas prévue et yo salut tout le monde on se retrouve une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo les amis sur une volvorine encore une fois sur les 50 ans c'est génial youpi tralala hop on retourne la boîte donc encore une fois je sais pas vous me dire en commentaire mais si ça inspiré ça a l'air d'être une illustration spéciale pour la boîte et si c'est spécial pour la boîte banger total j'aime beaucoup garder les boîtes je vous avoue là pour le coup ça vaut peut-être le coup pour le coup ça vaut peut-être le coup ok maniant les dix anneaux et ses nouvelles attitudes de ninja psy lock affront affronte volvorine dans un combat télépathique afin de prendre le contrôle où il est vachement cool hop ce pack est pas si mal et c'est surtout c'est peut-être alternative là qui sont une caillante et donc on va voir et ses petits effets je crois pas les connaître ça et ça et peut-être ça non plus et mine de rien le design de psy lock est quand même sympatoche donc on va ouvrir ça let's go alors les amis on est un peu plus gâtés dans ce pack comparé au pack de mister fixi volvorine et patch pardon donc là on a des effets en plus au fait au fait on a à chaque fois le même même principe peut-être alternative et malternative mais là quelques accessoires en plus donc une petite fumée comme ça ça me rappelle le design des cet effet de bulles et tout ça ça me rappelle le design de mysterio vous savez ces petits trucs verts et tout ça j'ai plus l'effet à côté de moi mais il a fait il avait ce genre d'effet donc pourquoi pas à mettre sur le poignet donc vous pouvez même essayer de mettre sur le poignet ah non ça sera pas assez grand donc vraiment sur un poignet féminin du coup vous pouvez tenter ok vous avez ce petit ce petit effet aussi qui est pas mal donc là c'est pour mettre un point donc vous mettez le point à l'intérieur comme ça ops ops et vous forcez attendez alors c'est pas vraiment comme ça qu'on le met mais on va forcer voilà tada donc vachement cool aussi j'aime beaucoup ça pourrait être réutilisé pour une psyloc normale donc pourquoi pas ok bon bah tant qu'on est avec psyloc c'est parti donc avec ça on a une paire de mains alternatives donc là c'est vraiment vraiment tout est tout est nouveau donc là encore une fois on verra à la fin mais je comprends le prix pour pour ça parce que mister fixe et tout ça c'était un peu de durée utilisée là je peux comprendre ce que main sur mesure les hs qui sont incroyables les têtes sont vraiment très très belles c'est de là les banger j'aurais aimé une la comics comme ça au fait avec une tête aussi aussi effrayante donc vraiment cool avec les cheveux au vent ils auraient peut-être pu changer de position de cheveux comme la miss marvel qui sera bientôt bientôt là mais pourquoi pas vraiment vraiment le hs est vraiment très très bon ensuite les amis la figurine et là je suis étonné en il ya un truc qui m'étonne dommage qu'ils n'ont pas fait sur toute la cape mais c'est quoi ça le petit tombrage là asbro asbro waouh tu régales tu régales asbro ce petit tombrage là c'est très joli habituellement tu nommais pas ça donc vachement cool j'aurais aimé qu'ils continuent en arrière mais bon voilà quoi la petite jupette qui fait un peu samouraï je sais pas quoi bref vraiment il ya du relief et tout ça vraiment elle est très très bien faite c'est juste que bordel je suis pas fan et je la je connaissais même pas cette psy loque là au fait c'est pour vous dire vraiment je ne la connaissais pas comme ça et ils ont fait un travail quand même pas mal du tout regardez moi ça épaulette aussi avec relief vraiment là là tu en as pour ton argent quoi là aussi c'est que c'est aussi un peu de relief c'est parce que là c'est pas dessiné c'est vraiment tu sens les les traits au fait à l'intérieur ils sont creusés et vraiment oui bah oui regardez moi c'est ces genouillères non vraiment c'est c'est cali il n'y a pas à dire c'est cali le petit truc qui monte c'est vraiment ok incroyable mais encore une fois c'est sur un personnage pour moi osef random après pour les fans je suis désolé peut-être qu'ils vont dire oh mais tu comprends pas c'est psy là quand là elle était donc ok c'est cool c'est cool c'est cool mais je vous avoue que moi tant que c'est pas du spidey voilà quoi mais en tout cas elle reste très très belle et ça faut faut quand même lui lui avouer ça et lui lui donner cette médaille qu'elle est quand même très jolie très très bien faite par contre ce qui va un peu être désagréable ce sera les articulations alors vers le haut voilà tout ce que vous pouvez faire c'est pas folichon mais pourquoi pas vous pouvez pas faire plus c'est d'ailleurs ouais faudra faire attention parce que ça peut vite se casser ouais donc faudra faire très attention ensuite là bah du coup du à la cape c'est bien joli mais ça bouche un peu l'articulation donc vous pouvez pas faire grand chose avant bras oui double articulation oui est ce que ici ouais mais même si ils auraient pu faire un truc là ici les épaulettes gâchent aussi l'articulation donc vraiment cette figurine c'est vraiment pour exposer à une position muséum classique vraiment vous pouvez pas faire des dingueres c'est pour ça que j'ai pas fait tant de posing à la fin avec elle parce que c'était un peu difficile du coup ensuite au niveau du torse donc en dessous des seins oui ok pas au niveau des anges donc c'est pas l'articulation widow mais dans tous les cas ça ça verra rien avec tout ça à ce bros et quand tu veux tu mets des capes en tissu d'ailleurs ça pourrait être vachement cool d'ailleurs ça qui est très qui est très très souple qui est plus souple que ça donc la cape est beaucoup plus dure que le petit je sais pas comment on appelle ça mais la petite jupette alors j'ai fait un focus trop sur ses fesses excusez moi donc avant cuisse oui double articulation oui et au niveau des pieds vraiment c'est l'articulation basique mais dû à ce qu'elle porte vous pouvez pas faire des trucs de folichons ninja ou autre mais elle reste très 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 jolie et là les amis on passe à la figurine qui m'a un peu étonné parce qu'au fait j'avais oublié que mine de rien l'articulation de volvory n'est quand même sympa et c'est la seule qui est articulée comme ça dans les packs non il ya l'autre aussi de quand quand volvory n'ont un espace de monstres qu'ils ont gardé ça mais les autres volvi des packs que je vais vous montrer donc lui et patch ça pas la même articulation et je me suis plus amusé avec lui parce qu'il est mieux articulé quoi ok les amis et ce volvorine qui m'a surpris moi qui pensait qu'on ne pouvait pas faire mieux ou équivalent de cette tête là ah là 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 je me suis trompé regardez moi ça les amis je kiffe tout simplement je kiffe il y en a qui kifferont pas les refaits bleus je pense qu'ils kifferont pas non plus mais moi oh là là quel kiff quel kiff les amis elle est belle ces têtes sont belles alors je vous montrerai comme d'habitude hop une petite compilation des figurines auquel j'ai fait du head swap parce que je vais pas tous vous les montrer là mais j'ai fait que j'ai quand même pris des photos donc regardez bam bam ou lui ça lui va bien ou ça lui donne une courbure au niveau de la hanche très très belle bref vous avez vu ok les amis maintenant on passe à la figurine donc vous avez vu les têtes vous avez une paire de mains alternatifs et c'est tout ce qui est à noter c'est que hop ça c'est amovible donc vous avez des petits brassards là qui sont amovibles ça c'est cool hop dans le costume il n'y a rien il n'y a rien de folichon d'ailleurs j'ai oublié de préciser mais elle a les pinless et lui aussi les pinless et ce qui est cool c'est qu'ils ont dessiné les poils donc dans l'ancienne dans 97 les poils n'étaient pas dessinés moi j'ai essayé de mettre du noir cra cra bizarre fait les poils étaient étaient structurés mais il n'y avait pas de noir il n'y avait rien du tout donc moi j'ai essayé de mettre un peu noir histoire de faire style là cette fois ci il n'y a pas de structure donc c'est plat c'est lisse et c'est juste avec de la peinture donc à vous de voir ce que vous préférez moi tant qu'il ya du noir en fait ça me va je vous avoue que l'autre vu qu'il n'y avait pas noir ça va ça m'avait un peu saoulé là ça me va parfaitement donc à vous de voir donc là il est pinless donc tout est bien tout est bien qu'il finit bien tout est lisse tout est cool vraiment cette figurine je me suis amusé avec parce que c'est du volvorine classique mais ça reste quand même bien articulé même si on a hâte d'avoir la nouvelle volvorine avec le torse inversé je vous montrerai une photo et qui a l'air d'être plus articulable ok les amis donc les articulations c'est parti au niveau de la tête bas ça monte très très haut ça va très très bas franchement là 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 on dirait vraiment le volvorine un peu un peu crochu un peu en mode je vais me battre tu vois donc vachement cool même si là ça lui fait une tête de tortue ok ensuite 80 degrés oui avant bras oui butterfly oui j'allais dire que c'est léger mais non c'est parfait vers l'arrière aussi c'est parfait de toute façon vous verrez des photos j'ai utilisé vers l'arrière aussi donc c'est cool double articulation oui articulation au niveau de la paume oui du torse oui des hanches oui articulation au niveau des jambes oui aussi avant cuisse oui et pieds oui donc voilà les amis donc pour moi c'est bah c'est du volvorine classique les volvorines s'articule comme ça de base il n'y a rien de nouveau lui aussi il avait ça lui c'est juste que ces trucs bloqués oh quoique ça bloquait pas tant que ça ouais vraiment c'est vraiment la même chose en fait donc c'est juste que je me suis rappelé que ce corps n'est pas si mauvais quoi ok les amis on va la comparer déjà à d'autres figurines on va les comparer à d'autres figurines et let's go on commence par notre ami volvorine je vais quand même lui changer la tête parce que la petite tête de de je suis je suis bg je m'appelle logan what house donc ok sachant que la tête là ouais j'ai un peu du mal à la mettre je crois que cette tête est un peu trop serré donc si vous avez une ponceuse ponce un peu parce que moi j'ai du mal à la mettre et à l'articuler là vous entendez c'est un peu trop serré attention à vous ok les amis c'est parti on compare avec ses équivalents en bleu et jaune j'ai eu du mal très beaucoup beaucoup de mal même ok ensuite on compare avec le pack bas les packs d'avant ou les packs de maintenant ok on compare avec les hallman ok et pourquoi pas vu que j'ai à côté on compare avec ça ok c'est vrai je compare pas avec d'autres x-men mais en même temps le corps on le connaît déjà les amis le corps c'est vraiment la même taille le même truc donc je vous avoue que le comparatif normalement c'est juste un comparatif des tailles que wali voilou hop et hop ok hop si je l'avais oublié celle là j'avais finir la vidéo directement donc là on la compare comme ça voyez elle est quand même assez grande c'est bien parce qu'ils sont à côté voilà bon c'était juste histoire de comparer donc les amis on pense quoi de ce pack et on conclut direct on fait on fait prendre une petite une petite pause donc on pense quoi de ce pack franchement je m'attendais à le mettre avant dernier ce pack mais finalement finalement je pense que c'est le deuxième meilleur pack de volvorine sur quatre donc c'est pas si mal je sais pas quel pot je prends mais c'est pas grave donc c'est pas si mal je trouve et vraiment c'est vraiment la réalisation de psy lock et le logan c'est ces hs donc c'est tête alternative qui sont vraiment banger pour moi on a aussi beaucoup d'effets vraiment pour moi c'est le deuxième pack le deuxième meilleur et objectivement je pense que parce que au fait je mettrai lui en premier mais ce problème de lui je le mettrai lui en premier dû à lui parce que lui je vous avoue que osef sur 20 donc vraiment normalement objectivement si on prend les deux en compte ce pack c'est le meilleur des quatre par contre niveau hype et niveau truc c'est vrai que lui peut voilà quoi donc c'est pour ça je dis que ce pack est ce pack est le premier mais objectivement c'est eux les premiers parce que honnêtement la réalise la réalisation de psy lock les têtes alternatives de de logan vraiment c'est cali c'est cali de ouf tu vois même si c'est un corps qu'on connaît déjà là c'est c'est plus cali que la tête avec le chapeau quoi donc à vous de voir mais vraiment ce pack m'a vraiment étonné et je vous le recommande encore une fois à plein tarif oui si vous êtes fan oui sinon attendez des soldes des promotions je pense qu'il va descendre mais vraiment c'est un très très bon petit pack moi j'ai bien aimé je me suis bien amusé avec et voilà sur ce merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo n'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir si vous avez encore plus aimé vous n'êtes pas abonné abonnez vous ça mange pas de pain je retourne vous faire des reviews bonne collection à vous ciao ciao merci à mes Tipeurs et souscripteurs – Sous-titrage FR 2021